On consiste d'avoir des nouvelles des internationaux, ils sont tous revenus, il n'y a pas de soucis, pas de blessés. Non, tout va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, qu'ils sont revenus. Oui, qu'ils sont revenus et pas blessés surtout. Nice, c'est le début d'une deuxième partie de championnat où vous réclamez 20-25 points d'ici la trêve. Il faut vraiment commencer à... c'est impératif. Il reste dix matchs avant la trêve. Il est évident qu'il faut prendre des points, il faut arrêter de les gaspiller comme on fait depuis le début de saison. On a trop de matchs où on doit prendre les trois points et on ne les prend pas. C'est vrai que c'est des points bêtement gâchés et pour les récupérer, il va falloir peut-être gagner des matchs qu'on ne méritera pas de gagner. Et ça commence à partir de samedi à Nice où, quitte à jouer moins bien, il faut absolument qu'on prenne des victoires et les trois points. Autrement, on va se retrouver en difficulté à la trêve, bien sûr. Donc aujourd'hui, ce discours, même si on joue moins bien, les points. Mais bon, ce n'est pas cohérent ce que je dis parce que si on joue moins bien, on a moins de chances de gagner. Voilà. Non, je pense qu'il faut rectifier certaines choses dans les deux surfaces. On va faire un montage demain. Enfin, j'ai fait un montage que je vais montrer aux joueurs. Ou dans les deux surfaces, contre Montpellier, on doit mettre le troisième. Il y a deux, trois dernières passes à donner. Il y a des mauvais déplacements, des mauvaises dernières passes. Et puis derrière, on prend toujours ses buts où il y a un manque de communication, manque au niveau du placement, des choses faciles à rectifier. Et c'est dommage de prendre des buts comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde Lille, Toulouse et Montpellier, on peut avoir facilement quatre points de plus. Donc, avec quatre points de plus, ce n'est plus la même chanson, comme on dit. Et la confiance serait peut-être meilleure ? Oui, bien sûr. Tout est lié, évidemment. Alors, vous allez être privé de Landry Guémon. Ça fait que vous êtes obligé de rebâtir au milieu aussi une défense avec Marc Planus, finalement. Comment ça se passe ? Enrique aussi, qui est absent. Oui, Enrique. Jussier, Enrique, Engemo, Planus, c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, on va voir demain. On va mettre en place quelque chose. Ça veut dire qu'on pourrait voir des joueurs qu'on n'a pas encore vus ? Peut-être, oui. Est-ce que vous considérez les trois matchs qui arrivent ? Je crois qu'il y a Brest et Ajaccio après, comme des matchs contre des concurrents directs. Le mot concurrent direct est un peu fort. Non, parce que je ne sais pas où ils seront eux et où on sera nous. Donc, non, moi, je préfère parler de la trêve. La trêve, ça va aller vite. C'est dans deux mois. Donc, moi, je préfère partir sur une dizaine de matchs que trois matchs. On peut gagner trois prochains matchs. Si on perd les six derniers avant la trêve, ça n'aura pas de sens. Donc, c'est plus de voir à moyen terme sur les dix matchs qui arrivent. C'est sûr qu'après, le capital point à la trêve, il sera important. Ou on a moins de vingt points et ça sera très difficile sur les matchs retour, avec le coup près à chaque match. Ou on a plus de vingt points et ça sera au niveau confiance un peu mieux. Malgré la non-vitoire face à Montpellier, vous sentez qu'il y a une dynamique positive ? Mais ça fait un moment. Contre Toulouse, on fait une bonne heure. Contre Lille, on fait un bon match. Après, il y a des matchs à Lorient, contre Saint-Etienne ici, malgré la défaite. C'est ça, le problème. C'est qu'en jouant pas trop mal, même plutôt bien, on n'arrive pas à prendre les points. Par contre, quand on joue mal comme à Lyon, c'est sûr qu'on est sûr de ne pas prendre les points. Donc, c'est embêtant parce que dans tous les cas, on ne prend pas les points. Donc, non, il faut rectifier certaines choses dans les deux surfaces, surtout défensivement. Il faut qu'on arrête de prendre des buts aussi bêtes parce que quand on les revoit après pour faire les montages, je peux vous dire que ça fait mal au ventre de revoir ces actions-là, les manques, les successions d'erreurs, la faute qu'on ne doit pas commettre après la faute de placement. Enfin, c'est un truc qu'il faut absolument corriger. Ça n'est pas vraiment juste un problème de concentration. C'est aussi un problème de niveau. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Manque de communication, ça, c'est sûr. Parce que sur une phase arrêtée, personne chez l'adversaire ne doit être seul. Or, ça a été le cas. Des mauvais placements. Quand il y a des mauvais placements et quand il y a des adversaires seuls, c'est qu'il n'y a pas de communication. Donc ça, déjà, il faut le rectifier. Et puis, si, il y a de la concentration. Ne pas faire faute sur la faute que fait Anthony, elle n'est pas à faire. Je veux dire, on sait qu'ils vont mettre des ballons dans notre surface. Donc, il faut éviter tout ça. Ça, c'est un manque de concentration. En plus, je suis au bord du banc. Je lui dis de ne pas la faire, la faute. Et après, il est pris dans le match. Et puis, on n'arrive pas. C'est ça, la concentration. C'est savoir faire les choses bien au bon moment. Et nous, on n'arrive pas à le faire pour l'instant. Est-ce que vous voulez plus d'efficacité dans les surfaces décisives ? Mais compte du fait que vous êtes obligé de replâtrer votre défense, est-ce que vous allez vous appuyer sur quelque chose d'un peu plus concret, solide de ce que vous connaissez plutôt que de vous lancer dans de l'inédit ? C'est la question que je me pose. Et c'est vrai que, bon, quand on parle de Savic ou Krikoviak, je ne les ai pas eus pendant 15 jours. Krikoviak a joué les deux matchs. Savic n'a pas joué. Donc, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il faut faire jouer les joueurs qui se sont entraînés avec moi en sachant que je les avais sous les yeux et ce qu'on a fait avec le travail qu'on a fait défensif encore hier ? Ou est-ce que je lance des joueurs que je n'ai pas vus pendant 15 jours et qui n'ont pas encore joué cette année ? Ça, c'est le problème. Et la nuit va être longue. Vous n'avez pas encore trouvé de réponse à cette question ? Non, puisqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas entraînés. Donc, demain, on va faire un dernier entraînement. Il faut que je juge sur le dernier entraînement. Donc, c'est assez limité au niveau... pour mon jugement, en fait. D'autant que c'est un entraînement d'avant match et que forcément, on n'est pas dans un entraînement rythmé. Voilà. Non, mais c'est le problème. Vous avez mis le point sur le problème d'aujourd'hui. Est-ce que la question, elle pose sur le fait qu'il faut que vous ayez d'abord une défense solide ou une récupération ? Dans les deux cas, si je fais jouer les jeunes, il faut qu'ils soient solides. Donc, c'est pas ça. Est-ce que je fais jouer des joueurs qui se sont entraînés pendant 15 jours avec moi, que j'ai eu sous les yeux ? Ou est-ce que je fais confiance à des joueurs qui sont partis en sélection, dont un a fait les deux matchs et l'autre zéro ? Voilà la problématique pour demain. Est-ce que le fait d'avoir un joueur à son poste ou de déplacer un joueur, par exemple, qui a du milieu défensif, ça compte pour vous ? C'est-à-dire, concrètement ? C'est-à-dire, Krikoviak, c'est son poste ? Milieu défensif ? Oui. En sélection, il joue derrière. C'est-à-dire, il a fait deux matchs en défense centrale. Mais la sélection, c'est de temps en temps... Il joue toujours en sélection en défense centrale. Donc, c'est encore un autre problème qui s'ajoute. Oui, ça veut dire que... Oui, c'est un aspect des choses qu'il prenait en compte. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a moins d'automatisme au milieu d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'expérience Ben Kalpala, en amical arrière-broi, c'était parce que vous aviez pas assez de joueurs ? Non, c'était pour ça. Elle s'arrête là. Là, c'était pour savoir s'il y avait une idée derrière. Non. Il a toujours une petite idée, mais... J'ai mis lui et pas un autre. Donc, c'est qu'il y a une petite idée. Mais non, c'est pas... Pour moi, c'est pas un défenseur. Donc... Après, en cours de match, c'est pas arrivé. Comme c'est arrivé. Mais... Pour dépanner, mais pas pour... Non. Un mot sur la prestation d'Anthony Modeste face à Angers ? C'est une des seules satisfactions. Donc... Il faut la souligner. J'étais très déçu de certains autres. Je leur ai dit... Quand on n'a pas la chance pour certains de jouer beaucoup de matchs, quand on a l'occasion de montrer, il faut montrer. Or... J'ai... J'ai pas vu grand-chose de certains joueurs qui jouent peu. On a joué à l'envers. On a joué que derrière. Je sais pas si vous étiez au match. Et ça m'a pas plu du tout. Du tout. Du tout. En plus, on gagne 2-1. On doit gagner 3-4-1. On a des occasions pour faire le break. Et à l'arrivée, on peut perdre 3-2. On prend deux barres dans les dix dernières minutes. Donc voilà. C'est... C'est un match qui m'a pas plu, excepté Anthony qui a mis deux buts. Et deux beaux buts. Donc... Ça prouve que votre groupe, en avant, est en train de se réduire de lui-même. Si à chaque fois... Non, c'était sur... C'était sur un match, après. Après, le problème, c'est... C'est ce manque de confiance qu'on joue toujours derrière. On se met en difficulté. Mais bon, quand on fait un match... Un match amical, si on se lâche pas là, on se lâchera jamais. Et j'ai retrouvé des séquences hier à l'entraînement où je leur ai demandé de jouer devant. Notamment un jeu où on est obligé de jouer devant. Ils sont capables de le faire. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'ils le font pas. Et ils sont capables de le faire. David Bellion a joué l'un pétiteur également. Il y a des progrès physiques à faire encore, mais c'est... Non, c'était bien. C'était pas mal ce qu'il a fait. Plus on voit que l'entraînement, c'est un des plus adroits. C'est intéressant, ouais. Après, il lui manque encore un petit peu de physique. Mais bon, les qualités de pieds, il les a. Donc devant le but, c'est intéressant. Très intéressant. On s'est bien passé, ces 10 jours de trêve. Oui, c'était plutôt bien passé. On a bien travaillé. On a bien bossé, même si on était peu. Parce qu'on s'est retrouvé au match à Angers à 13, je crois. Mais oui, c'est plutôt bien passé. Comme je disais, on a bien bossé. Il y avait de la bonne humeur. Donc voilà. C'était bien. Prêt à relever le défi de nombre de points voulus par Gillo d'ici la trêve ? 20-25 points. Il reste 10 matchs. Ça veut dire qu'il va falloir commencer déjà par le match de Nice ? Oui. Après, c'est le coach qui dit ça. Je pense qu'il faut prendre match après match. Il faut pas commencer à compter. On sait qu'on a besoin de points. Donc il faut se concentrer au match qui arrive, tout simplement. Pour éviter de perdre tous les points que vous avez perdus en route aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire en plus ? Qu'est-ce que l'équipe doit faire ? Comme je l'ai dit, c'est encore plus de concentration. Aujourd'hui, un match se termine à la 94, 95e minute, non pas à la 90e. Donc voilà, beaucoup plus de concentration et être encore plus rigoureux. Et ça va aller. On espère que ça va aller. C'est comme ça que tu expliques que Bordeaux prend autant de buts cette saison ? Aussi peut-être par le fait qu'il n'y a pas de défense en stade à tous les matchs ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu des erreurs aussi. Je pense qu'il y a eu quelques erreurs et aussi quelques manques de concentration. Je le perçois comme ça. Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes les buts encaissés à la vidéo ? En tant que défenseur, ça te fait pas mal d'avoir certains buts complètement évitables ? Ben si, forcément. Le match amical contre l'orangé, ça nous a permis de vérifier une ou deux choses ? Toi, tu as joué en milieu offensif, en milieu terrain en tout cas. Et comment tu as apprécié ce rôle ? Ben c'est vrai que de pouvoir changer, c'est bien aussi. de pouvoir évoluer à un autre poste. Et donc j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il faut beaucoup courir à ce poste, au milieu terrain. Mais j'ai bien aimé parce qu'il faut aller toujours de l'avant. Il faut un peu harceler le mec. Non, ça s'est plutôt bien passé. C'est d'autres repères quand même ? Oui, bien sûr, c'est d'autres repères. Oui, c'est d'autres repères. Notamment, on est souvent deux au jeu. Donc il faut prendre l'info avant. Et puis là, on est vraiment au milieu du terrain. Donc il faut pouvoir orienter le jeu, à droite comme à gauche. Avec différentes passes, que ce soit courtes, que ce soit longues. Donc oui, c'est quand même un poste assez complet. Qui m'a bien plu. Et moins d'apport offensif, si ce n'est par la passe. Mais au niveau de la course et de... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, par la passe, on peut éliminer 2-3 joueurs. Donc c'est intéressant. Et donc ça a compensé pour toi, ton envie d'aller de l'avant ? Oui, bon, j'y suis allé quand même un petit peu. Je dis à Greg de rester un peu derrière. Mais non, c'était bien. C'était une découverte ? Oui, une découverte, oui. Autant milieu couloir, j'avais déjà joué. Mais 6, ça doit remonter à très très loin. Tu parlais de communication. Là, il faut vraiment communiquer. Donc toi aussi, ça peut t'aider ? On dit que tu ne communiques pas suffisamment, que tu devrais être plus cadre de l'équipe. Ça peut aider ? Oui, ça peut aider. Après, être plus cadre, oui. Mais il peut y avoir de la communication aussi. Bref, les conseils, on n'a pas besoin de parler pour parler. Il y a des rumeurs qui disent que tu es prêt à prolonger ton contrat au Girona ? Qu'est-ce qu'il en est ? Il en est qu'il n'y a rien à ce sujet-là au niveau d'une prolongation. Tu n'as pas de propositions ? Il y a eu des propositions qui ont été faites, mais en aucun cas une prolongation. Tu as une prolongation ? Non.